Jean-Louis, vite papa, il neige. C'est le matin, Jean-Louis regarde par la fenêtre. Oh, le jardin est tout blanc. Jean-Louis prend un peu de neige sur le rebord de la fenêtre. Et il court dans la chambre de ses parents. Debout papa, debout maman, la neige est là. Bleh, trop froid, je reste au lit, dit papa. Et si on regardait la neige par la fenêtre, propose maman. Non, 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 dit Jean-Louis. On va faire un bonhomme de neige. Géant, géant comme papa. Oh, ça c'est grand et fatigant, super papa. Jean-Louis a déjà enfilé ses bottes, mis son manteau et ses gants. Vite papa, je suis dehors, dit Jean-Louis. Non, j'y arrive, je m'habille, bougonne papa. Papa, vite, la neige va fondre, s'écrit Jean-Louis. Oui, je viens, répond papa. Je mets ma veste et mes gants. Mes gants ? Dans le jardin, la neige a tout recouvert. Jean-Louis fait un pas, puis deux, puis trois. Papa, viens voir mes pas dans la neige, crie Jean-Louis. J'arrive, mon Jean-Louis, soupire papa. Et papa fait un pas, puis deux, puis trois, à côté de ceux de Jean-Louis. Comme tu as de grands pieds, dit Jean-Louis, en regardant les pas de papa dans la neige. C'est pour mieux courir après toi, s'amuse papa. Et papa se met à courir après, Jean-Louis. Jean-Louis, cours, cours ! La neige vole dans tous les sens. Attention, je vais t'attraper, s'exclame papa. Mais soudain, papa glisse et il roule, roule dans la neige. Oh ben, mon papi n'est dit, Jean-Louis, tu es tout blanc maintenant. Maman, maman, s'écrit Jean-Louis, regarde, j'ai fait un papa de neige. Un papa de neige, géant, sourit papa. Sous-titrage Société Radio-Canada